Duvalier, et c'est avec un peu le plaisir d'accueillir dans le studio nous. Nicolas, M. Duvalier, bienvenue dans La Voix de l'Amérique. Merci Jacqueline, c'est un plaisir de m'accueillir avec nous sur le plateau. Je salue toute l'équipe de La Voix de l'Amérique. Et je profite pour me saluer tous les spectateurs et tous les auditeurs de La Voix de l'Amérique. M. Duvalier, vous pouvez ton nom qui réunit en paquet de monde? Nicolas, François, Jean-Claude, Duvalier, et qui est-ce que vous pouvez vous annoncer à ce nom? M. Duvalier, je n'aime pas beaucoup. Effectivement, son nom est un peu le poids, mais nous avons eu le complètement. Petit Jean-Claude, petit François, et je n'ai pas eu l'héritage, 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 je n'ai pas eu l'héritage. Donc ça n'a pas besoin de changer. Nous connaissons ça, il y a une histoire autour de nous, il y a des rumeurs autour de nous, il y a une petite histoire autour de nous. Et je vous dis, qui est capable de parler avec nous? Par exemple, nous avons eu l'héritage, nous avons eu l'héritage, nous avons eu l'héritage. Nous avons eu l'héritage, nous avons eu l'héritage, nous avons eu l'héritage. Qui est-ce que nous avons eu l'héritage? Eh bien, mon cher Jacqueline, j'ai eu l'héritage et avec le bon comme le mauvais, ça n'a pas eu l'héritage. Pour moi, je ne me suis pas eu l'héritage. Pour moi, je me regrette ça, effectivement. Et s'il y a eu des a priori, parce que c'est a priori que je l'ai, et du fait que je n'aime pas moi-même personnellement. Qui est-ce, il n'y a pas eu l'héritage directement. Vous comprenez? Moi, j'ai eu l'héritage en 1986. J'ai eu 3 ans, c'est mon petit bébé. Et personnellement, je n'ai pas eu l'héritage, il n'y a pas eu l'héritage. Vous comprenez? Peut-être que les mauvaises langues ont dit qu'ils ont volé au biberon, mais l'autre bébé me parle. Mais à part ça, ce n'est pas connaître la personne. Il y a des étatures sous préjugés et souvent non comme poté. Donc, c'est un aspect d'entretien que nous avons approfondi. Ou Washington, dis-nous non. Quelle raison vous dit ça? La raison, c'était en graduation de 3 commissaires de police de PNH, qui ont gradué dans Inter-American Defence College. Il s'agit de commissaire principal KCUS, le commissaire principal est Joseph, et le commissaire divisionnaire est Jacques Joël Oribal. Monsieur Duvalet, il y a des gens qui ne connaissent peut-être, ou même le président Oulam dit, vous êtes petit Jacques Duvalet, petit François Duvalet. Dis-nous non, qui est-ce qu'on a fait avec Haïti? Qui est-ce qu'on a fait avec Haïti? Eh bien, moi j'ai fait en 83. Et petit ton président, petit petit ton autre président. Moi j'ai quitté pays à 3 ans, donc en 86. Et nous j'ai quitté pays en allant directement en France. Donc c'est là où j'ai gagné. Mais seulement avec l'héritage que j'ai gagné, avec les parents que j'ai gagné, j'ai toujours eu un certain attachement à pays, parce que j'étais toujours élevé dans l'amour du pays. Donc ça n'a pas besoin de changer malgré les distances là. Donc où est-ce qu'on a retourné dans le pays? Et avec quelle motivation est-ce qu'on a retourné dans le pays? Là, c'est pas le moment de payer à chaud, bagaille sérieux, etc. Vous comprenez? Et finalement... J'ai même été rentré en Haïti tout de suite après le tremblement de terre, parce que j'ai perdu en frêle, moi n'ai que moi. Et donc j'étais dans la recherche de frêle. Et puis finalement, papa m'a rentré quelques temps après. Et puis il m'a dit, bon, bagaille, il n'y a pas capable de gérer mon corps. Donc je vais rentrer là-bas et moi. Et avec qui sentiment? Peut-être qu'on a quitté pays à 3 ans, donc on n'a pas gagné vraiment une idée de PIA. Avec qui sentiment qu'on a rejoint une PIA? Parce que c'est sûr qu'on est dans la télévision, on a un documentaire et on a rentré dans le pays. Qui est la pression de rentrer dans le TESA? Je n'ai pas eu de souvenirs personnellement d'Haïti, du fait que j'ai quitté, moi était tout bébé. Sopendant, moi j'ai fait en sorte de ne pas rentrer avec aucun préjugé. Je n'ai pas voulu quitter aucun bagaille que j'ai dit depuis mon petit, qui vient d'affecter le jugement. J'ai voulu web Haïti avec Jum, avec KUM, et c'est ça que j'ai fait. J'ai rentré et j'ai accepté le pays à Jean-Lie. Est-ce que papa ou bien maman racontait une date qui est tristement historique et l'an 8, 6, 7 février 1986? C'est sûr que 3 ans, on a toute lecture de situation. Mais est-ce qu'il a raconté causer ça? Une nuit de ça? Bien sûr, non seulement on lui a raconté. Mais moi-même, moi, je suis curieux qu'on est où? Parce que ça fait partie de l'histoire. Moi-même, j'ai même l'homme. J'ai même pas de lecture à 3 ans. Je ne comprends rien. Mais bon. Et à la suite de certains événements, papa, président Jean-Claude Duvalier, a décidé de quitter le pays. Et pas plus. Bon, écoutez. Et c'est avec beaucoup de regret que nous faisons. Parce que nous, ouais, non, qui conditions? Et départ, ça a fait. Ou en tout cas, certainement, et tout événement qui vient suivre est départ, départ, papam. En période de trouble, en période d'instabilité qui vient de créer. En pile victime tout. De tout côté. Et peut-être que c'est ton bâle qui était qu'à faire autrement. Mais l'histoire est ce qu'elle est. Nous, papa, c'est facile. Et elle fait partie du héritage collectif, nous. Et pendant en Haïti, ça fait bon. Vous connaissez depuis que vous parlez de Nicolas, François Nicolas Duvalier. Il y a une rumeur autour de vous. Il y a une petite histoire tout. Ça fait en Haïti. Il y a une personne qui parle de collaboration qu'on a gagné avec le gouvernement. Dis-nous la vérité. Oui, effectivement. J'ai une rumeur pendant quelques temps, peut-être même jusqu'à présent, que moi, j'ai fait partie du gouvernement du président Martelly. Mais non, ça n'a jamais été le cas. Je n'ai pas déjà travaillé pour aucun gouvernement. Et pendant que activité, en Haïti, est-ce qu'on a une ambition politique? Est-ce que ça arrive que tu aimes poser candidature pour un poste électif quelconque? Il y a encore tout pour le dire. Mais je n'ai pas écarté les possibilités pour me servir au pays. Je suis un jeune citoyen et le gars des situations au pays. D'ailleurs, je suis entré en 2011 et je suis en situation dégradée jour après jour. Moi, je ne crois pas qu'un citoyen qui respecte tout le monde a une capacité de bras croisés devant ça. Donc, éventuellement, oui. Ça vient dans mon pays. Ça m'intéresse. Il y a une activité meilleure et moi, dans l'agriculture, il y a des activités agricoles dans les familles. On connaît souvent les gens dans les pays, tout le proche de l'arrivée. Dans cette zone. Et nous, nous avons dans le café avec le café. Il y a essentiellement dans le café. Est-ce qu'il y a une réticence sur la question est-ce qu'il y a une intention de poser une candidature pour un poste électrique ? Mais il n'y a pas de cause. Dernièrement, il y a eu une réunion du parti politique qui a été fait. Il y a eu et la presse, depuis le temps, il y a eu un commentaire. Qui a dit effectivement est-ce qu'il y a des activités politiques en attendant qu'il y ait des activités officielles ? Bon, des activités politiques, c'est bien, c'est grand-chose de dire. Et on n'a pas rencontré un certain nombre de secteurs, on n'a pas rencontré un certain nombre de partis politiques, évidemment, parce que nous, on a besoin qu'on ait un état des lieux de la situation générale dans le PIA. Mais ou même, qui est-ce que, par exemple, vous dit que, ouais, situation socio-politique PIA, et on parlait de dégradation et autres ? Et ou même, qui, genre, où est situation PIA, je vous disais ? Situation n'est pas bonne. Situation n'est pas bonne. Moi, quoique, si nous continuions ce route, très bientôt, nous, nous, on a besoin de changements drastiques dans le système PIA, que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce soit au niveau de la gestion de l'aide internationale, qu'il y ait des dossiers qui méritent et empiles réformes. L'éducation, c'est une. OK ? on prend la santé, par exemple, un phénomène grave qui peut arriver en 2023, si nous ne faisons rien sur l'éducation médicale. Et, l'Organisation mondiale de l'éducation médicale ne peut pas reconnaître diplômes médecins haïtiens encore. Donc, c'est grave. Nous t'as souhaité qu'il y ait autorité en place, et faire ça, pour rectifier la situation, avant que nous revienne en deadline ça. Et, est-ce que tu as dit que, pour le fond, c'est un, mais est-ce que, ou même, en tant que moun, en tant que intellectuel, en tant que moun, qui a une lecture de situation, est-ce que, il y a un bagage que le pays a besoin en urgence ? Définitivement. Nous avons besoin de la sécurité. C'est le premier bagage que le pays a besoin pour le cas d'un bon développement endogène. sans sécurité, sans système judiciaire qui est fiable, nous n'avons pas que le système judiciaire qui est fiable. Il y a une faiblesse des institutions dans ce pays. Une faiblesse des institutions, les ouvres portes à toutes choses illégales, toutes choses illicites et toutes choses négatives pour le pays. On a besoin de réformes de l'administration publique, mais la faite avec un système judiciaire qui est indépendant et qui est fort. Nous n'avons pas qu'à continuer avec l'impunité, nous devons continuer là. Il faut que tout le monde qui met les noms en activité illégale ait une enquête sous l'acte pour que la justice puisse travailler d'une façon objective et impartiale. c'est ça. M. Duvalier, vous connaissez que nous journalistes nous avons une information officielle. Par exemple, nous avons déjà Nicolas, François, Duvalier a candidat à la présidence et rapidement vous posez une question sur la maturité politique et la capacité intellectuelle. qui est-ce qu'on peut répondre à Monsaïo même si c'est rumeur ? Encore une fois, nous n'en sommes pas encore là. Sous capacité intellectuelle ou maturité politique, bon ça, je laisse le choix aux autres de choisir si je ne l'ai pas. Je pense que l'avenir nous le dira. Ou même, c'est sûr que où tu es en France, où tu fais des études, est-ce qu'on peut partager avec les téléspectateurs la voix de l'Amérique et s'en fait en France ou quand même étudier ou gagner un parcours ? Bien sûr. Oui, je grandis en France c'est m'étudier les relations internationales et la gestion des organisations. Et je vous dis, il y a un monde qui a annoncé qu'on a été avec la voix de l'Amérique qui compte vraiment accueillir sur le plateau. Il y a un monde qui a été réagi. Il y a un monde qui a dit qu'on n'a pas d'accord avec la dictature dans le pays. Est-ce qu'on a une réponse pour ça ? Bien entendu. La dictature n'a pas encore place. Ce n'est pas le contexte, le monde évolué, et il ne s'agit pas de retourner avec une dictature parce que ça ne marchera pas et ce n'est pas sa cape bon pour le pays. Le pays a besoin, il y a besoin du rétablissement de l'autorité de l'État et de l'État de droit. Il faut que toute loi est appliquée et respectée, aussi simplement que ça. M. Duvalet, il y a un peu le focus sur la jeunesse dans le pays. Dans la page Facebook, il y a des gens très proches de la jeunesse. Est-ce que même dans les yeux, la jeunesse a gagné place dans le développement du pays? Naturellement. Le développement du pays n'est pas capable de faire sans la jeunesse. La jeunesse, c'est un peu anglais au point de vue de l'éducation que nous prenions ça en main. Déjà, pour une jeunesse citoyenne, retourner avec l'instruction civique, par exemple, qui n'est pas existé du tout. Pour une jeunesse capable de comprendre qui est-ce, 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 qui est-ce. Il s'agit avec la jeunesse, une jeunesse citoyenne, pour une cas, de rentrer dans l'ère de la renaissance haïtienne. Mais, m'insister, en pile, sous-terme ça. Parce que, nous avons un pays que, si rien n'est pas fait là, son pays passe-t-il. Son pays passe-t-il. Nous besoin de changement drastique, de gouvernance dans PIA pour PIA capables de prendre la voie du développement et du développement endogène. Est-ce que vous insistez sur le développement endogène? Expliquez, téléspectateurs. Historiquement parlant, ces 30 dernières années, tout ça nous fait importer des solutions qui viennent de l'étranger. Il n'y a pas de résultats. Notre situation a été malé chaque jour. Le grand problème haïtien, c'est que nous voulons avec un problème avec une solution haïtien faite par haïtien pour haïtien. C'est pour nous suspendre, importer des solutions qui ne passent jamais qu'à marcher nos pays. Où imaginons, j'en ai j'ai dit hier, Nicolas François Duvalier, président, il y a un paquet de dossiers. Petro-Caribé, corruption, rapport avec les États-Unis. Où imaginons un pays comme ça qui urgence ? La reddition des comptes. Lorsqu'on prend en charge l'administration, surtout l'administration publique, il faut qu'on fasse état des lieux, l'administration, c'est ça. Le premier baril qu'on fait, c'est la reddition des comptes. Qu'on ait qui ça que t'es fait, ça que t'es pas bon, ça que t'es bon, pour qu'on ait exactement côté nouillé et qui côté ne peut aller. Mais lors d'une reddition des comptes-là, il n'y a pas quitté seulement à Préval, à Rissi, il n'y a pas de monté jusqu'à Duvalier. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de monté jusqu'à 57, s'il le faut. Au moins, peut-être que l'histoire nous rendra justice à ce moment-là. Il n'y a pas de justice, un procès qui est toujours pendant qu'on est un papa qui lecture ou même en tant que petit lit. Bon, qui est toujours pendant l'intéressé est décédé. Et il me semble qu'en matière pénale, la responsabilité est personnelle. Donc, Jean-Claude Duvalier étant décédé, il n'y a pas de côté procès ça peut aller encore. Mais, héritage-là, quand même. Héritage-là, il y a un actif, ça veut dire dans ta carte de visite. Il y a toujours mettais Jean-Claude Duvalier et François Duvalier. Et en général, il n'y a pas de mettre réalisation, Jean-Claude Duvalier ni François Duvalier. En général, il y a toujours et même été ça qui est négatif là. Oui, ça c'est un problème que nous, effectivement, depuis nous quittons nos pays à une sorte de obscurantisme concernant cette tranche d'histoire. D'ailleurs, le regardé au point de vue de l'éducation nationale sont partis dans l'histoire qui est très mal enseignée. OK ? Et héritage-là, l'où ? C'est héritage moins. Et on a soumis le entièrement. Est-ce que papa, maman, est-ce que il y a des techniques, méthodes ou des conseils concernant la politique ? Bien sûr. Bien sûr. Le grand papa qui dirige le pays pendant 15 ans, il n'y a pas que aucun politicien en Haïti ait l'expérience que le monsieur ait. est-ce que il y a des des conseils qui ont de le sagesse et de patience. Il y a des réputations et de mémoire et de maturité politique. Il n'y a pas d'oublier que je suis rentré dans le palais national, il y a cinq ans. Donc il y a eu un temps où il y a eu le bagaille avant lui-même de monter le président. Il y a eu un temps où il y a eu des gens qui ont abordé des questions qui sont moins dures. Et papa, il y a eu un monde qui te remet la vie, qui prend un motocyclet, courir ici, ou l'autre bord. Et même, est-ce qu'on a eu un sport, est-ce qu'on a eu le bagaille, est-ce qu'on a eu le monde dans la vie ? Est-ce qu'on a eu le mondial, par exemple ? Naturellement, je suis fanatique du football, tout. Oui, j'aime mes sports, et même avec papa, j'ai dit que je suis bon à vivre en tout. Depuis Piti, je suis contre mon moto, même genre avec monsieur, et en pile sport. Je suis contre pratiquer le football, je suis contre le basketball, et les amartiens également. Et il y a toujours des questions sur la nationalité ? Haïtien, français, franco-haïtien ? Bon, eh bien, on a tout réglé ces questions pour une bonne fois pour toutes. Comme c'est dans un pays étranger, je m'oublie, j'ai marché avec un passeport. Qui est-ce que c'est là ? On passe-poir ici. Voilà. La seule nationalité que moi j'ai... Ok. Donc, un ta remèque, non pral fini. Est-ce que gom bagaille k'o ta remèque? Gapel moun kap suiv nou, avec intérêt, motivation, peut-être gen k'avec hostilité, gen k'avec beaucoup de joie tout. Est-ce que gom bagaille k'o peut-être gom pa mando ou ta remède di yo, gom kap tan do moun yala. Oui, gom bagaille k'o ta remède di. Mou pal pala avec la jeunesse. Mou al di la jeunesse ke se yo ki la solution pou pou pia. Mou al di la jeunesse ke se yo ki la solution pou 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 C'est la jeunesse. Elle m'a souhaité baisser sa campée. Elle m'a souhaité que nous mettais le cadre en place pour la jeunesse pour la jeunesse réter notre pays. Pour le faire une étude, pour le carréver sur le marché du travail et qu'on est capable de travailler. Parce que c'est, encore une fois, le fondement de la renaissance haïtienne. Il faut que le pays a refait. C'est un message au gouvernement? Non, pour la jeunesse haïtienne. Que la jeunesse se réveille, que la jeunesse se mobilise, que la jeunesse décide d'envoyer un message au reste de la société pour dire que nous bouquons, mais nous t'arrivent que un changement positif, un changement constructif pour le pays. Comment? Comment pour la jeunesse réveille? Qui ça peut le faire? Que le revendique étoile. Sans violence, bien entendu. Mais il y a une voie qui a un rôle dans le pays. Il faut qu'il y a une humelle. Est-ce que ça arrive que vous rencontrez avec le président Jovenel Moïse déjà? Non, moi, je n'ai pas jamais rencontré le président Jovenel Moïse. Ou pas essayer? Ce n'est pas comme pas essayer. Ça n'a pas jamais fait, tout simplement. Nicolas, François-Nicolas? François-Nicolas Duvalier. François-Nicolas. C'est ton plaisir pour nous dégayons sous la voix de l'Amérique. Jacques-Lin, ce fut un plaisir partagé. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, je vais vous poser une question. C'est un peu la musique haïtienne. Oui. Le jazz aime. C'est un peu la musique haïtienne. Sur Facebook, sur Instagram, sur Instagram. Je m'aime beaucoup de gens old-school. Je m'aime. Et c'est pas seulement pour jazz haïtien, c'est pour toute musique en général. Et époque années 60, 70, vous comprenez ? Que le sait dans la musique haïtienne, nous sommes fanatiques de Topicana ? Bon, c'est ça, nous avons besoin.